étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir voilà chers compatriotes on se retrouve encore autour des sujets chauds du moment alors nous allons parler de l'échec de tambway moamba beaucoup de politiques le soupçonnent de pouvoir de l'intention d'organiser le congrès dans le but de destituer ou de faire destituer le président de la république il dit que le président a violé la constitution et beaucoup de compatriotes disent qu'il n'a pas raison et il recourt à un article de la constitution 119 mais beaucoup de politiciens des juristes lui disent lui rapprochent de n'avoir pas lu l'article 85 et là la cour constitutionnelle a tranché par un arrêté le président de la république a raison d'établir enfin deux d'ordonner comment ce qu'on appelle ça un état d'urgence voilà c'est un échec qu'ils ont pour lui et par là on peut dire aussi que c'est l'échec du fcc parce qu'ils ont des vérités de pouvoir affaiblir le président de la république parce qu'ils ont tendance à vouloir se défendre en ce moment dont il y a beaucoup d'arrestations et puis ils ont peur ils ont peur ils tremblent maintenant avec une pluie de de convocation par le parquet général voilà deuxièmement nous allons parler de ces ces arrestations proprement dite et troisièmement nous allons parler des envahisseurs qui sont taroutchou une ville du nord du kivu les rwandais sont présents à roturou dans la ville de roturou au nord du kivu qu'est ce qu'ils font là bas comment ils ont fait pour traverser la frontière ont-ils violé nos frontières ils doivent se justifier là dessus et puis il y a un député national originaire de ce coin là il demande à ce que le président pèse de son poids pour que il y ait une rayon de la communauté des grands lacs pour résoudre ce problème et pourquoi le rwanda nous attaque toujours et surtout pendant ce moment que le congo a lancé la guerre contre le coronavirus le covid 19 voilà chers compatriotes nous allons lire un extrait de vidéo et puis nous allons vous proposer les médias qui qui ont publié ces ces informations dont nous avons parlé dans nos titres et nous allons les lire ensemble transparence oblige pour ne pas vous donner des informations qui n'ont pas de source voilà vu la constitution de la république démocratique du congo telle que révisée à ce jour spécialement en ces articles 61 85 112 144 145 et 160 alinéa 1 vu la loi organique numéro 13 bar 0 26 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle spécialement en ces articles 43 45 et 46 vu le règlement intérieur de la cour constitutionnelle en son article 54 la cour constitutionnelle siègeant en matière de contrôle de constitutionnalité après avoir entendu monsieur le procureur général en son avis se déclare compétente déclare conforme à la constitution l'ordonnance numéro 20 bar 0 14 du 24 mars 2020 portant promulgation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face au qu'au vide 19 dit que le présent arrêt sera signifié au président de la république au président de l'assemblée nationale au président du sénat ainsi qu'au premier ministre et qu'il sera publié au journal officiel de la république démocratique du congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la cour constitutionnelle dit n'y avoir pas lieu à paiement des frais d'instance la cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce lundi 13 avril 2020 à laquelle on siégeait messieurs l'homme avec le concours de monsieur le procureur général est représenté par ici d'après le visite de premier ministre de l'intérieur le palais du peuple reste fermé jusqu'à nouvel ordre voilà c'est une information toujours le média actus rdc.com voilà vous voyez là c'est le palais du peuple donc temps moins moins bas s'il avait d'autres projets il est déçu d'abord il y a la cour constitutionnelle qui vient de publier un arrêté selon lequel la décision ou l'état d'urgence décrété par non pas décrété ordonné par le président de la république est conforme à la constitution et le débat est clos voilà dans le même ordre d'idées le vice ministre le vice premier ministre de l'intérieur il ferme le palais du peuple jusqu'à nouvel ordre donc le parlement ça semble tourner au ridicule pour le président de la chambre haute du parlement alexis tambo et moamba et la convocation d'un congrès extraordinaire sur les modalités d'application de l'état d'urgence proclamé par le président de la république félix antoile tiseguedi chilombo après plusieurs réactions dans le milieu politique et dans l'opinion publique contre la décision prise par le président du sénat congolais de convoquer un congrès extraordinaire en plein état d'urgence proclamé par le président de la république le fcc et le cash sont entrés en choc dimanche 12 avril 2020 intervenant dans l'émission face à face sur la radio top congo jean-marc abonde premier vice président de l'assemblée nationale et président ad interim de l'union pour la démocratie et le progrès social udps a déclaré que ce congrès convoqué viole la constitution il ne va pas y prendre part et il pense qu'il ne va même pas se tenir pendant que la crème juridique du pays est encore plongée dans la bonne interprétation explication des articles constitutionnels en rapport avec la constitutionnalité de la décision du président de la république gilbert cancandé vice premier ministre et ministre de l'intérieur et patron de la sécurité intérieure du pays réagit le palais du peuple reste conservatoirement fermé jusqu'à nouvel ordre dit-il il y aura congrès enfin c'est l'actuelle grande question par trésor trécha de aptu rdc.com voilà chers compatriotes pour la déception des projets de alexis tamwe moamba à propos des arrestations nous allons d'abord lire ensemble la publication d'un média que nous allons vous présenter je pense que ça doit être est politico pour un cd ou quelque chose comme ça donc nous commençons d'abord par la famille caméré il y a son frère juste un caméré il y a un cousin il y a également ami d'achatour sauf que bon les juges ont été clément ben ils se sont dit que et les femmes au foyer qu'elle garde encore des enfants en bas âge bon elle est repartie et n'a pas été retenue à la prison lisons ensemble chers compatriotes ici sur actu rdc.com nous avons ce titre la famille caméré en prison donc la famille de caméré se retrouve en prison son épouse amida chatou devait normalement rejoindre son époux et ses beaux frères et ses beaux frères en prison mais son statut de femme au foyer avec des enfants bas âge l'a sauvé momentanément nous allons lire l'extrait voilà de l'accusation à la détention provisoire à la prison centrale de macala en passant par des auditions des grandes révélations naissent tous les jours et l'opinion publique ne cesse d'être étonné accusé de multiples détournements convoqués au parquet général près la cour d'appel de Kishasa Matete et mis en détention provisoire à la prison centrale de macala vit-elle caméré et la porte par laquelle le malheur vient d'entrer dans sa famille convoqué pour être entendu par le procureur général dans l'affaire du détournement et passation des marchés dans le programme des 100 jours Justin Caméré coordonnateur de la commission ad hoc et petit frère de Vital Caméré ainsi que Pacifique Kahacha cousin de Vital Caméré et ambassadeur itinérant à la présidence de la République ont été arrêtés après audition acheminés à la prison centrale de macala ce week-end Justin Caméré avait gagné un marché de 13 millions de dollars pour fournir les câbles électriques des maisons préfabriquées dans ce programme d'urgence toujours au parquet général le même jour et après audition Amida Chatour épouse de Vital Caméré directeur de cabinet du président de la République devait rejoindre son mari et ses beaux frères en détention à la prison centrale de macala mais sa qualité de femme au foyer avec petits enfants l'a sauvé à savoir Amida Chatour avait gagné un marché d'au moins 1,5 millions de dollars pour la livraison des sacs de ciment dans le programme de 100 jours entendez ces sacs n'ont jamais été livrés rien n'a jamais été fait donc publié par Trésor Trécha de actus rvc.com voilà chers compatriotes ça c'est un grand scandale un grand scandale un grand scandale depuis l'indépendance je pense oui mais pendant les 18 ans il y en a qui ont fait pire que ça lui Caméré il lui a approché à peu près 300 et quelques millions ben on peut arrondir à 400 millions le montant qui était prévu pour le programme de 100 jours du président de la République mais Matatampogno lui il lui a reproché un audit de 1 milliard et quelques Joseph Kabila et sa famille ça c'est pire mais on parle seulement de ceux qui sont convoqués là au tribunal maintenant voilà chers compatriotes voilà chers compatriotes nous allons lire un flash urgent publié par le media politico.cd c'est des arrestations qui continuent des arrestations qui continuent jusqu'en province toujours dans le dossier des 100 jours c'est comme on vous le disait chers compatriotes l'arrestation de Vital Caméré et son incarcération à la prison de Marc Gala constitue un déclic pour déclencher toute une série d'arrestations flash urgent P pour politico.cd on va lire le directeur provincial du FPI Front de Promotion à l'Industrie Nord et Sud Nord et Sud Kivu Monsieur Honoré Kabonda et l'homme d'affaires Emmanuel Kamanzi sont aux arrêts ce lundi 14 avril nous sommes le 13 chez compatriotes je pense que nous sommes le 13 avril 2020 là ils ont écrit l'année 14 bon mon ordinateur me montre que nous sommes le 13 avril 2020 enfin oh la la attendez chers compatriotes il y a une erreur oui nous sommes bien le 13 avril 2020 d'après mon ordinateur alors les informations à notre possession racontent que le directeur provincial du FPI Nord et Sud Kivu Monsieur Honoré Kabonda a été arrêté alors qu'il tentait de traverser la frontière rwandaise oui voilà selon leur mandat d'amener les deux prévenus sont arrêtés pour détournement des lignés publics selon l'article 145 du code pénal leurs arrestations sont intervenues dans le cadre des enquêtes sur les travaux de 100 jours du programme du chef de l'état Félix Tisekedi Monsieur Modeste Makabouza directeur général de la société SOCOC SOCOC lui aussi a été arrêté et détenu à la prison de Monzenze à Goma en attendant son transferment à Kinshasa en rapport avec les détournements des fonds publics alloués aux travaux d'asphalte des routes au Nord Kivu, Sud Kivu et Kassai l'arrestation de Makabouza intervient après celle de Fulgence Bamaros directeur général du fonds national d'entretien routier FONER FONER à Kinshasa Ce responsable du fonds congolais aurait payé plusieurs millions de dollars à la société SOCOC pour la construction des routes qui n'ont pas été réalisées ou qui n'ont jamais été réalisées par Thierry Fondou de Politico. C'est grave chers compatriotes on dirait que dans le sang des congolais il y a des gènes dominants de la kleptomanie du vol Magiane et Hakim Mohibi c'est grave ça oh la la le programme du président de la république a été vraiment saboté ok voilà chers compatriotes avant de de parler des Rwandais des envahisseurs Rwandais qui sont arrivés à Rochuru nous allons vous montrer une vidéo sur les nominations il y a eu des ordonnances sur les nominations à la présidence et selon ces nominations je pense que ça met fin aux élucubrations selon lesquelles voilà Caméré continue à être le dire cab du président c'est fini ça maintenant les ordonnances sont suivis d'une copie adressée à son adjoint vous allez entendre ça chers compatriotes ça veut dire que maintenant vital caméré à la présidence appartient maintenant au passé il risque 20 ans de prison en attendant donc il a raté mais la manière dont il a pillé dont il a ruiné le président de la république montre que il n'était pas là pour préparer 2023 pour sa candidature on a comme l'impression que c'était un intrus à la présidence placé par Joseph Kabila parce que la mère de ses enfants son ex elle dit Raïs qu'est-ce que tu m'avais promis en 2010 qu'est-ce que tu m'avais promis voilà le moment aide moi si elle parle comme ça c'est que vital caméré pour lui son maître c'était Joseph Kabila voilà chers compatriotes nous allons quand même regardez 18 093 du 14 juillet 2018 et par l'ordonnance numéro 19 008 du 5 mars 2019 spécialement en son article 3 vu l'ordonnance numéro 20 013 du 28 février 2020 portant création organisation organisation et fonctionnement d'un service spécialisé au sein du cabinet du président de la république dénommé agence congolaise de la transition écologique et du développement durable en sigle ACTED spécialement en ces articles 3 et 7 vu la nécessité et l'urgence ordonne article 1er qui sont sont nommés en qualité de membres de la coordination du service spécialisé au sein du cabinet du président de la république dénommé agence congolaise de la transition écologique et du développement durable en sigle ACTED aux fonctions en regard de leur nom les personnes suivantes Mme Mme Malanda Diatouka Marie Pascal coordonnateur M. Minengu Mayoulou Jean de Dieu coordonnateur adjoint Article 2 sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance Article 3 le directeur de cabinet est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 6 avril 2020 Félix-Antoine Chisekevi-Chilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 6 avril 2020 le cabinet du président de la république professeur docteur Désiré Cachemir Kolonghele Hébérande directeur de cabinet adjoint la deuxième ordonnance porte le numéro 20 022 elle date du 6 avril 2020 elle porte nomination des membres de la coordination du service spécialisé dénommé conseil présidentiel de veille stratégique CPVS en sigle le président de la république vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en son article 79 vu l'ordonnance numéro 09 003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la république telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 18 093 du 14 juillet 2018 et par l'ordonnance numéro 19 008 du 5 mars 2019 spécialement en son article 3 vu l'ordonnance numéro 20 013 terre du 19 mars 2020 portant création organisation et fonctionnement d'un service spécialisé dénommé conseil présidentiel de veille stratégique CPVS en sigle spécialement en ses articles 6 et 9 vu la nécessité et l'urgence ordonne article 1er sont nommés en qualité de membres de la coordination du service spécialisé au sein du cabinet du président de la république dénommé conseil présidentiel de veille stratégique CPVS en sigle aux fonctions en regard de leur nom poste nom et prénom les personnes suivantes monsieur Mwamba Keshimbi François coordonnateur Mme Souminois Toulouka Judit coordonnateur adjoint article 2 sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 3 le directeur de cabinet est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature fait à Kinshasa le 6 avril 2020 le 6 avril 2020 Félix Antoine Tchisekeli Tchilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 6 avril 2020 le président le cabinet du président de la république professeur docteur désiré Cachemire Colonguelet et Bérande directeur de voilà chers compatriotes pendant que notre attention est attirée vers les péripéties de Ntamwe Mwamba le congrès et tout ça et la lutte contre le coronavirus l'arrestation de Vital Kamere et tous ses compagnons l'armée rwandaise stationne à l'est dans la ville de Rochuru voilà nous l'avons su par l'alerte d'un député national qui demande au président de faire en sorte qu'il y ait une réunion de la communauté des pays des Grands Lacs pour que ces histoires d'infiltration de l'armée rwandaise tout le temps par notre frontière est cesse il y en a marre ils nous ont pillé pendant pendant plus de vingt ans et voilà ils continuent toujours à nous attaquer pendant que nous essayons d'en finir avec les rébellions à l'est voilà est-ce des représailles pourquoi ça arrive en ce moment de l'arrestation de vital kamer et de l'interpellation des anciens dignitaires de la kabili lisons ça ensemble chers compatriotes chers compatriotes pendant qu'on est distrait par les arrestations en cascade autour de l'ancien directeur du cabinet du président de la république vital kamerier on note une présence des militaires rwandais alors nous avons une information de politico.cd qui nous informe de la présence des militaires rwandais à ruchu juvénal monobo appelle à une réunion du CIRGL pour clarifier la situation CIRGL est là qu'ici communauté des pays des grands lacs voilà c'est juvénal monobo voilà il dénonce la présence des militaires rwandais qui ont été signalés dans certains villages situés dans le territoire du ruchu ou dans la province du nord au nord de goma bien sûr face à cette situation le député national juvénal monobo appelle à la tenue d'un sommet extraordinaire de ces pays là des grands lacs même par visioconférence pour clarifier vite cette situation si le mécanisme conjoint de vérification des frontiers se révèle inefficace et pourquoi en ce moment ses compatriotes faudra peut-être soupçonner ceux qui sont froissés notamment les arrestations les arrestations actuelles pourquoi pas présents signalés des militaires rwandais en territoire de rupture ou si le mécanisme conjoint de vérification des frontiers se révèle inefficace je suggère la tenue d'un sommet extraordinaire même par visioconférence pour clarifier vite cette situation a tuité le député national juvénal monopole présent signalé des militaires rwandais en territoire de rupture aussi le mécanisme conjoint de vérification des frontières il s'y a de rappeler que le JMV mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL est composé de 24 officiers issus de 11 pays membres de la CIRGL CIRGL c'est plus vite hein dont la mission consiste à surveiller la frontière entre la RDC et le Rwanda par Thierry Fondou de politico.cd Ah le Rwanda le Rwanda n'arrête pas de nous harceler c'est triste hein voilà chers compatriotes alors chers compatriotes au revoir je ressens le Rwanda m'don ma de le Rwanda ne m'don les des mon nel Nitu munaana. Chikondu chikwabu ku video. Mukwabu. Ana lingua ambushila.